Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 27e épisode, 27e podcast de Un jour un film. On continue toujours notre tour d'horizon de la filmographie de Lars von Trier. Et cette fois-ci, je vais faire ma dernière conique sur le cinéaste danois. Et je vais parler donc de son deuxième film, qui est sorti en 1987 et qui est Epidémique. Qui est donc toujours disponible sur la plateforme OCS. Alors Epidémique, ça parle de quoi ? Donc c'est l'histoire en fait de Lars von Trier lui-même, qui joue son propre rôle. Avec son scénariste, qui donc travaille sur leur nouveau projet. Sauf que, suite à un bug informatique, le scénario qu'ils ont écrit, en fait, toutes les données sont perdues. Ils sont obligés de recommencer à réécrire. Sauf que, bah, ils ont un petit peu oublié toute l'histoire, les persos et tout. Donc ils n'ont pas spécialement la motivation. Donc ils partent sur autre chose et ils écrivent en fait une histoire d'épidémie. Une sorte de peste, en fait, qui ravage l'Europe, se propage de manière extrêmement rapide. Voilà un petit peu de quoi ça parle. Donc en ces temps de confinement et de pandémie, bah ça tourne bien. Moi je me suis dit, tiens, je vais regarder ce film-là pour voir la vision de ce cinéaste un petit peu autre, un petit peu, enfin très original. Qu'est-ce qu'il va proposer ? Alors, bah en fait, c'est pas du tout un film là-dessus. C'est un film sur la création, sur... C'est une mise en abîme, en fait, de l'écriture scénaristique. Et en fait, c'est un énorme égotrip, en fait. C'est... Il s'est vraiment fait plaisir à parler de lui. C'est ultra nombriliste. Et surtout, c'est très, 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 très chiant. Moi, c'est un film vraiment où, là, clairement, j'ai eu énormément de mal à le terminer. J'en avais marre. Au bout de 5 minutes, je trouvais ça rigolo. Et puis après, j'en pouvais plus, quoi. Parce que c'est que des considérations, en fait, d'auteurs, mais inintéressantes. C'est vraiment très, très, très inintéressant. Et quasi insupportable à regarder. C'est insupportable aussi en termes esthétiques. C'est quand même, en général, les qualités premières des premières oeuvres du cinéaste. Qui sont, donc, sa beauté plastique. Là, en fait, c'est moche. Donc, c'est d'une laideur absolue. Pour préciser un petit peu, en fait, il a tourné ça comme si c'était une sorte de making-of. C'est-à-dire que toutes les parties où les personnages, en fait, réfléchissent sur leur histoire. Tout est tourné sous forme de making-of. Donc, avec un 16 mm noir et blanc, mais ultra laid, granuleux. On a vraiment l'impression de voir un film amateur, en fait. Et du coup, ça agresse les yeux. C'est insupportable. Il y a aussi, donc, les parties, donc, fictionnelles du film dans le film. Qui, là, sont tournées en 35 mm, en noir et blanc, mais un peu plus beau. Sauf que, bah, ça fait tâche, quoi. Quand on voit Element of Crime, juste avant, et on voit l'aspect chirurgical, en fait, de la mise en scène. Réglée, en fait, comme une horloge, au millimètre près. Et la beauté, en fait, de la photographie. Bah, là, en fait, Epidémique, ça fait vraiment pâle figure. Et du coup, c'est pas du tout à la hauteur. Et ça, en fait, ça agresse les yeux, encore une fois, quoi. Même s'il y a des idées, ça et là. C'est, ça reste quelque chose de très, très chiant. Moi, voilà, j'ai eu énormément de mal. C'est pas du tout un film que je recommande. Au contraire, je pense que, pour moi, c'est un peu une oeuvre assez détestable. Voilà, je pèse pas mes mots parce que c'est clairement ce que je pense. Et pour le coup, je pense que si j'avais découvert la filmographie de Lars von Trier avec ses trois premiers films, si j'avais regardé, en fait, sa filmographie dans l'ordre chronologique, je pense que j'aurais décroché très vite et que j'aurais pas vu ses autres films. Clairement. Parce que là, c'est vraiment des expériences, mais beaucoup trop laboratoires de cinématographie pour moi, ou même pour le grand public. C'est très, très difficilement accessible. Voilà un petit peu ce que j'en ai pensé. Je suis obligé de parler d'une scène, en fait, même si c'est à la toute fin. De toute fin, je ne spoil rien, ce film ne raconte rien. Il n'y a pas d'intrigue, de toute façon. Donc, la toute fin, en fait, présente une scène où une nana fait une séance d'hypnose, enfin, hypnotisée, et soi-disant rentre dans le film, en fait, dans le monde ravagé par l'épidémie. Et ça devient, en fait, une crise d'hystérie qui dure, mais vraiment, 5 minutes. Où une nana, en fait, part en crise d'hystérie, hurle. C'est insupportable, en fait. Et, en fait, c'est à l'image, en fait, de tout ce film. C'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi, en fait ? Pourquoi il a fait ça ? Enfin, il y a vraiment quelque chose, un truc qui m'échappe. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de réflexion, voilà, symbolique, etc. C'est très brut, sauf qu'en fait, ça ne parvient pas, et c'est un truc de nombriliste, vraiment. Voilà, donc, je suis assez cash avec ce film-là. Moi, je lui mets la note de 4 sur 10. Voilà. En tout cas, je vous dis, donc, à demain pour un autre film. Donc, ce ne sera plus la filmographie de Lars von Trier. Mais je vous réserve des surprises. Au revoir.